bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision jeudi 1er juin 2023 ce matin nous recevons christophe moïssa militaires du mouvement philippe christophe bonjour et bienvenue bonjour messieurs les journalistes merci d'avoir pensé à nous ce matin pour venir donner encore les informations à notre chère population et aux amis de la diaspora vous allez bien nous allons bien par la grâce dédiée malgré les quelques difficultés liées au fonctionnement de notre pays mais nous tenons quand même les coups d'accord merci beaucoup je rappelle que nous avons vingt bonnes minutes pour décrypter quelques questions d'actualité et le sujet principal de cet entretien nous allons en tout cas analyser par l'impé de la visite du procureur de la cpi en rdc il a fini sa tournée au site qui vous il était hier à goma il s'est rendu à l'intouré mais avant cela on parle un peu de cette actualité nous avions suivi les ministres et patrick et mouillaya surface 24 il était l'invité des marques on l'a suivi il s'est entretenu avec marques journaliste défense 24 en train de dire que c'est un ventre voilà voilà j'ai suivi messieurs christophe oui il est revenu sur plusieurs aspects notamment il a la pointe et du droit ou est-ce qu'un dit dit mon cas ton bilan jamais et dénoncer la question rwandaise et les revenus également s'ira les soutiens du rwanda ou m23 donc les revenus également s'irai le processus électoral où il acquise en tout cas les l'opposition disons l'opposition de vouloir discréditer les processus électoraux il parlait que cette opposition c'est une victime diabolise donc pour lui il ya rien d'étonnant donc par rapport à katoum dit messieurs messieurs christophe bon j'ai suivi les ministres notre ministre de communication et des médias de la rdc au niveau de la chaîne internationale france 24 qui a balayé presque plusieurs questions des cg d'actualité en rdc parmi lesquels les cg liés à la crèce rwandaise comme vous le savez nous nous sommes nous faisons partie de ceux qui ont donné l'essence à ces combats au départ avec notre slogan rwandais killing c'est à dire les rwandais tenter de tuer en rdc sous les yeux impuissants de la communauté tant internationale que les dirigeants qui ont la puissance au niveau au niveau mondial et ces slogans vraiment est parti trop loin et à bouger des lignes que ce soit au niveau de notre pays les institutions se sont appropriés même c'est ce slogan et même au niveau international nous avons eu cette mobilisation de l'opinion pour avoir une attention particulière sur les rwandais je crois que pour le sujet de moïse katoumbi du gouvernement et tout dans tous les cas c'est des bonnes guerres ils sont des opposants ils peuvent s'acquiser mutuellement ils sont divisés sur le plan des divergences politiques les uns sont en train de conserver leur pouvoir et les autres sont en train de les rechercher à tout prix et dans une démocratie de telles contradictions de discussion c'est tout à fait normal que ça arrive pour ma part je n'essaierai jamais de condamner le rwanda moi en tant que citoyen mais également activiste parce que nous avons vécu tout ce que les rwandais en train de faire comme massacre ici je pense que nous allons y revenir dans les sujets principaux mais à mon point de vue je pense que qu'ils soient katoumbi qu'ils soient les opposants ou les membres du gouvernement nous tous nous sommes inquiets par cette agression du rwanda qui retarde le développement de notre pays et que ce soit katoumbi tout le monde doit condamner cela sans exception qui n'est pas ce que ce sont les congolais qui sont en train de mourir et toute personne tout congolais et pays de paix et de justice il doit effectivement condamner le rwanda bon je ne sais pas pourquoi il le fait pas je ne suis pas je ne suis pas son porte-parole je ne fais pas non plus partie de sa cellule de communication mais il a ses propres raisons en tant qu'acteur politique peut-être ce sont ses propres calculs mais je l'ai déjà je l'ai déjà suivi d'ailleurs avec lui-même toujours invité des marques et des france 24 qui l'avait posé presque la même question et il avait répondu que lui qu'ils soient les rwandais l'ougandais ou le burundi et n'accepterait pas qu'un pays appuie les rebelles du m23 il dénonce et il il condamne cette agression je ne sais pas qu'est ce que le gouvernement attend encore de plus peut-être c'est la pression ce sont les tweets ce sont les interviews qui doivent se multiplier de part et d'autre pour condamner le rwanda mais moi je pense que en opposant de l'un ou de l'autre c'est tout à fait normal d'engager des tels débats de telles guerres médiatiques entre les opposants c'est tout à fait normal merci beaucoup mesdames et messieurs je vous rappelle que nous sommes les jetis premier juin 2023 vous nous suivez c'est comme au live télévision christophe moïssa il est l'invité je vous rappelle que c'est milita de la de philippe de philippe pardon voilà alors notre sujet principal mais nous allons nous revenons sur cette visite du procureur de la cpi en rdc à bouc à vous les procureurs a appelé en tout cas à l'unité face aux crimes des guerres en visite à l'hôpital des pensées à bouc à vous aussi ce qu'il faut les procureurs général de la cour pénale et des enfants dans la plaie à une nouvelle méthode de travail pour lutter contre les crimes des guerres à la république démocratique du congo il a dit je cite l'air et à l'action collective et pour que les enfants qui naissent les bons enfants qui j'ai vu mais des mères nez des mères qui ont des enfants soit la dernière génération à naître dans ces circonstances et forcée à déclarer les procureurs de la cour pénale internationale il faut dire qu'elle a cpi en tout cas en caisse depuis 2004 sur les crèmes commis dans la région des litoris dans le nord est du pays elle a prononcé trois condamnations karim qui est le procureur de la cpi à un partenariat plus fort face aux criminels nous devons donc travailler différemment et lors de ce voyage j'ai discuté avec le président de nouvelles dynamiques des nouveaux modes des partenariats d'un travail en commun d'identité pour pour vous à expliquer karim qui est le procureur général de la cpi dénissons qu'on dit qu'elle s'est fait le procureur général de la cpi a toujours de là a toujours bien sûr de la réclamer à la fédé l'impunité et une justice transitionnelle pour mettre fait ou bien pour mettre un terme et à la spirale des violences qui sévit dans l'est de la république démocratique du congo depuis les années 1990 ici nous voulons comprendre les siècles christophe à cet appel à l'unité face aux crimes des guerres et aussi la question c'est de comprendre les procureurs qui visite l'est du congo en proie des violences il ya plusieurs crimes ont été commis qu'est ce qu'on peut espérer après cette visite bon tout ce que nous espérons et je l'ai toujours dit qu'il faut répartir des responsabilités et répartir des responsabilités moi je pense que la communauté internationale le conseil de sécurité des anciens unis à ses propres responsabilités l'union africaine à ses propres responsabilités mais également le gouvernement national de notre pays a aussi ses propres responsabilités parce que les congolais sont en train de mourir ça fait aujourd'hui plus de 25 ans parce que ces crimes ont commencé vers les années 1985 avec ce qu'on a appelé la guerre des maghrévis dans la région ici cela s'est suivi de plusieurs autres guerres plusieurs autres actes de violence et des violations graves des droits de l'homme et aujourd'hui c'est le moment de réclamer la justice comme il l'a dit d'ailleurs dans son interview les procureurs général de la cpi parce que lui aussi il a prouvé son son souci de voir une justice et une réparation puisse être établi en faveur des victimes des violations graves des droits de l'homme des violences armées qui ont secoué la partie orientale de la république démocratique du congo mais cela ne suffit pas parce que nous avions connu plusieurs délégations internationales ici nous avions connu même des secrétaires généraux des nations unies qui sont passés dans la région de gralak ici pour palper du doigt la souffrance candir les peuples congolais aujourd'hui la majorité que nous sommes les congolais des jeunes aujourd'hui nous sommes nés sous la guerre et nous évoluons nous grandissons dans la guerre et nous nous posons finalement la question quand est-ce que cette guerre finira est ce qu'il ya une véritable complicité de la communauté internationale est ce qu'il ya une responsabilité première de nous congolais ou qu'est-ce qui ne va pas pour que le monde se penche vers les la situation qui se passe dans notre pays d'une manière un peu plus claire si la cpi avait été instauré c'était vers les années 1998 et 2000 c'était pour premièrement mettre fin au crime des guerres crime humanitaire mais également des actes de terrorisme et des violations graves des droits de l'homme ce n'est pas pour rien parce que nous avons quand même aujourd'hui un soubassement d'un document qui nous valait d'ailleurs qu'on puisse venir interpeller ou juger des gens qui sont des auteurs ou des responsables des violations graves des droits de l'homme qui est contenu dans les rapports dans les rapports mapping qui a répertorié plus de 617 cas des violations des droits de l'homme entre les années 1993 et 2003 c'est à dire dix ans on a collecté des données on a rassemblé les faits on a interviewé les victimes jusqu'à ce que nous sommes arrivés à un niveau où on a déposé les documents en 2010 au bureau du conseil de sécurité des nations unies mais jusqu'à aujourd'hui je ne sais plus si la cour pénale internationale n'a pas d'éléments pour enquêter ou pour déclencher les poursuites judiciaires en fait d'appréhender les responsables et aller les juger conformément à cette à cette instance judiciaire au niveau international donc nous nous restons inquiets et nous craignons que ça soit juste une autre visite de trop comme on l'a fait plusieurs délégations ici les ambassades et les autres organisations des nations unies ou des organisations internationales sans que nous n'ayons l'aboutissement de tous ces travaux passant par béni passant dans l'itourie raconter les autorités provinciales c'est bien bon mais à quand les déclenchements des poursuites judiciaires à l'égard des auteurs de ces crimes c'est ça la question mais parce qu'il y a eu plusieurs congolais qui attendaient de l'installation ou bien alors la mise en place d'un tribunal sur le congo est ce que pensez-vous que ça reste d'actualité ça reste toujours un veille de tout le monde nous continuerons à les demander autant que possible mais également nous continuerons toujours à pousser notre gouvernement si nous trouvons que nous sommes un peu plus lâchés par la communauté internationale les instruments juridiques internationaux auxquels nous avions souscrit pourquoi nous même notre justice ne peut pas s'appuyer pour commencer elle même à diligenter les enquêtes à interpeller les suspects mais également à déclencher les procès ou les audiences pour écouter tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans les différentes condamnations parce que les génocides que nous sommes en train de réclamer aujourd'hui nous ne cesserons jamais de les réclamer parce que le génocide arménien a été reconnu plus de cent temps après c'est à dire nous aussi en tant que des congolais nous ne pouvons jamais nous décourager parce que les 100 des victimes continuent à créer justice et réparation donc nous sommes suffisamment engaillés sur cette lancée là et la communauté internationale via le conseil de sécurité des nations unies qui a instauré la cour pénale internationale pour non seulement mener les enquêtes mais également engager des poursuites mais aussi les juger les responsables ou les auteurs les personnes visées pour des violations graves des droits de l'homme et parmi ces violations des droits de l'homme vous avez des crimes de guerre nous avons des crimes contre l'humanité vous avez des violations des vous avez des actes de terrorisme et au congo tous ces éléments sont déjà répertoriés pour qu'on déclare que le congo a connu via ces massacres un véritable génocide qui a décimé plus de 10 millions de morts inquiétés par les organisations internationales et cela fait cela fait plus les plus des victimes que la deuxième guerre mondiale moi je pense que nous devons en être conscient et nous devons avoir ce coeur d'humanisme pour rendre justice à ces victimes parce que tôt ou tard nous nous considérons que plusieurs pays sont impliqués dans les conflits dans notre pays notamment le rwanda l'ouganda le burundi le sud soudan mais également l'angola tous ces pays s'étaient invités ici lors de la deuxième guerre du congo et ils ont commis des violations graves des droits de l'homme répertoriés dans les rapports mapping depuis les jusqu'aux années 2003 mais également après les années 2003 les massacres les massacres ont continué et nous savons tous ces pays et les responsables de ces pays qui ont été derrière toutes ces guerres et moi je suis entré de l'estimer de la même manière que la cpi a eu le courage de mettre et de d'envoyer un mandat d'arrêt international contre le président Vladimir Poutine c'est de la même manière qu'ils doivent aussi le faire pour le président Kagame et d'ailleurs nous sommes en train de les réclamer Kagame fait partie de ceux qui ont commis des violations graves des droits de l'homme des crimes des guerres et il doit être aussi interpellé et émettre un mandat d'arrêt international contre Kagame on l'a fait contre plusieurs présidents c'est à dire la cour pénale internationale juge toute personne président qu'il soit qui qu'il soit s'il est responsable ou auteur des violations des droits de l'homme en tout cas un mandat d'arrêt international devrait être dirigente contre lui l'aura bagbou est déjà passé par là au mal air bechil était été recherché par la justice le président poutine aujourd'hui recherché par la justice mais jean-pierre ben bagombo c'est à dire Kagame ne fera pas l'exception il doit aussi être aussi déféré devant les instances judiciaires internationales pour être entendu et pour qu'il soit bon ça c'est une très bonne question vous savez moi je suis du domaine juridique c'est pour saisir la cour pénale internationale il ya trois mots de saisine premièrement c'est le conseil de sécurité des nations unies qui peut émettre un mandat d'arrêt contre un président ou un responsable des violations graves des droits de l'homme des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité deuxièmement c'est le gouvernement n'importe quel gouvernement si votre pays a déjà ratifié les statuts de rome un autre gouvernement peut mettre un mandat d'amener ou peut engager de poursuite contre un autre pays parce qu'ici on parle de la sécurité collective on parle des violations des droits de l'homme qui peuvent toucher un pays ou plusieurs pays des ou plusieurs pays vous comprenez et puis ici lorsque les violations se déversent dans toute la région en tout cas tous ces pays s'ils font partie des signataires des statuts de rome ils peuvent aussi saisir la cour pénale de justice pour que les auteurs soient recherchés et poursuivis et troisièmement c'est la saisine d'office qu'on parle de la saisine d'office c'est ce qui est c'est ce qui est en train de être fait par le procureur général de la cour pénale internationale de se saisir lui-même de la situation et à la longue d'établir sa plainte et de mettre un mandat maintenant par rapport au fait qu'il a raconté sur le terrain et nous au congo je ne vois sa visite d'ailleurs est venu juste et renforcé pour s'enquérir de la situation sur le terrain mais tous les éléments sont déjà répertoriés tous les faits sont déjà concrets pour qu'on établisse qu'il y ait un crime et ce qui reste maintenant c'est l'identification des suspects l'interpellation et l'engagement des enquêtes pour que ces gens-là soient jugés et est ce que le rwanda fait partie des pays signataires non jusque là le rwanda ne fait pas partie des pays signataires des non seulement ne peut pas être poursuivi parce que la cpi poursuit toute personne c'est-à-dire toute personne que vous soyez que vous fassiez partie des pays membres signataires des statuts des roms ou pas vous pouvez si vous êtes responsable des violations des droits de l'homme vous pouvez vous pouvez être vous pouvez être être poursuivi et il ya plusieurs exemples on a arrêté germé katanga on a arrêté jean pierre jean pierre ben bagombe alors que nous au congo jusqu'à aujourd'hui on n'est pas encore signataires des statuts des roms mais nous avons nous avons pris un certain un certain moratoire pour voir est ce que les congolais seront entrés de s'adapter ou de s'amener par rapport au fonctionnement où soit leur justice sera capable à elle seule de d'interpeller ou désengager des véritables poursuites contre les criminels et voilà on se retrouve dans ces moratoires là où on n'a pas encore signé et définitivement les statuts des roms mais quand même les congolais aujourd'hui on peut se taper la poitrine que nous avons au moins une justice qui commence à fonctionner parce que les la le fonctionnement des de la de la cour pénale internationale pourrait nous aider aussi à pouvoir engager des enquêtes et interpeller les responsables le sud soudan ou le soudan entier avait été avait avait on avait dirigeanté ou lancé un mandat d'arrêt international contre le président el-bechir donc à tout moment où il serait pris il doit être déféré devant les les juridictions internationales notamment la cpi donc ici kagame n'est pas épargné son disant que les rwandais n'avaient pas signé les statuts des roms mais si et seulement si on prouve qu'il fait partie des 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 criminels ou qu'on lance un mandat et ici lorsqu'il est il est arrêté il sera effectivement poursuivi parce que dans ce compte à gandaké c'est le rwanda qui l'a qui l'a envoyé à la cpi donc au nom de la sécurité de la sous-région de la sécurité collective des états en tout cas aucun état n'est épargné par les poursuités de la cpi d'accord alors nous arrivons presque à la fin de cet entretien mais revenons et puis parce qu'il faut préciser qu'il y a une signature qui est prévue c'est jeudi à kinshasa d'un accord entre le président chisekedi et le procureur de la de la cpi donc il sera également reçu par le président chisekedi et s'il faut préciser la rbc la cour pénale internationale et vont signer en tout cas cgd à kinshasa un moment et mémorandum voilà à la cité de l'union africaine qui s'est dit que le procureur c'est représa le congo kinshasa a ratifié les statuts de rome mais en avril 2000 d c'est en avril 2004 que les pays avaient envoyé renvoyé par voilà ce pays la situation qui prévoit sur son territoire depuis le 1er juillet 2000 d ça n'est suivi six affaires donc voilà et c'est la cour est intéressée par les crimes des guerres et les crimes contre l'humanité qui aurait été commis depuis le 1er juillet 2000 d date d'entrée en guerre distanti des roms dans les contextes des conflits armés à l'air dc du tourisme et non qui fait les sites qui vous sont les rejoints du mans concerné par l'action de cette région il faut préciser que ce sont les provinces qui a visité les procureurs parce qu'il était au site qui vaut ici à l'entrée pendant ce séjour à l'air dc les procureurs car il s'est rendu voilà à bouillard dans la capitale provinciale de ditouris il avait rencontré les autorités locales et les membres de l'auditorat militaire il avait à l'occasion souligné en tout cas les besoins de soutenir et d'accélérer l'action locale pour prêter les séquelles de la violation de la violence et des pertes ressenties par les communautés et rendre justice donc voilà donc l'actualité mais on ne sait pas beaucoup plus les contenus c'est quoi l'accord qui sera signé entre tu sais qu'est dit et les conquérés bon on attend vraiment que ce mémorandum soit signé mais moi j'aurais voulu que le président de la république est au moins une avancée significative parce que je me souviens déjà en 2007 c'est le président kabila lui-même qui avait pris l'initiative de demander à la cour pénale internationale de venir faire les enquêtes en rdc c'est-à-dire le président tu sais qu'est déjà en état on ne sait pas c'est sur base de cette que de cette lettre que messieurs jean-pierre bimba avait été arrêté mais au moins nous savons que le président kabila faisait partie des premiers présidents de la rdc qui ont fait appel à la cour pénale internationale pour venir mener des enquêtes si les véritables violations des droits de l'homme en fait que les auteurs soient jugés malheureusement il y a eu trop de l'âge de sa part lorsqu'on a recherché maintenant et bosco montaganda on a tenté de les protéger mais au finish il s'est retrouvé toujours dans les géoles de la cour pénale internationale mais si on peut revenir si les rwandais ou si le président tchisekedi d'abord il peut aussi faire la même lettre pour demander à la cour pénale internationale non seulement de venir mener des enquêtes si les violations ou toutes les guerres qui ont secoué son pays actuellement président de la république mais également de citer nommément le nom des différents auteurs notamment le président kagame qui est toujours derrière les guerres qui ont secoué notre pays toutes les organisations internationales l'ont déjà prouvé les gouvernements des pays comme la chine la rissi les états unis la france et puis ce sont ces pays là qui font partie des conseils de sécurité des nations unies ils l'ont déjà dit qu'ils condamnent les rwandais pour son appui au rebelle du 1 23 et les responsables du président rwandais il est bel et bien connu c'est à dire le président tchisekedi s'il mentionnait son nom dans une lettre demandant les enquêtes et les poursuites en tout cas il n'essaierait pas du mauvais côté de l'histoire mais également le président ougandais yuere mousséveni et tous les autres présidents qui sont impliqués de près ou de loin à la déstabilisation de notre pays ils doivent être cités nommément dans ce mémorandum là que nous entendons qu'il sera signé de bonne foi et que la cour pénale internationale va y mettre vraiment un oeil très regardant pour nous permettre d'obtenir ce tribunal international sur la rdc qui gérerait le coupable et qui remettrait un ordre en favorisant la réparation mais également les dommages et intérêts pour pour les victimes le rwanda dont nous avions fait l'iso mais le rwanda n'est pas signataire des statuts de rome mais ils ont bénéficié d'un tribunal spécial international qui a été érigé à à rouges en tanzanie donc la communauté internationale et puis la cpi qui agit en toute indépendance en tout cas ne serait pas complaisante vis-à-vis d'un président ou un autre si et seulement si les griefs posés contre lui sont bien et bien documentés et bien enregistrés et cela nous aiderait aiderait le monde à avoir une justice équitable et nous les congolais nous ne nous fatiguerons jamais jusqu'à ce qu'on décrétera les génocides congolais et pour que les victimes et réparation et justice merci beaucoup christophe d'avoir été là merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé aussi nous arrivons à la fin de cet entretien réalisé en exclusivité sur congo live télévision christophe merci d'avoir été là merci beaucoup monsieur les journalistes je vous remercie également et l'ensemble et de toute l'équipe de la rédaction mon numéro de téléphone c'est les 0 9 98 33 58 60 merci mesdames et messieurs je fixe rendez vous demain pour un nouveau numéro bye bye merci merci